Rennes, durant l'antiquité, c'est le territoire de la tribu celte des Riedon, qui vont donner leur nom à Rennes. Mais bon, il va vraiment falloir attendre la conquête romaine pour qu'il y ait une ville qui véritablement s'installe sur le site de Rennes, sur un avantage incroyable, la confluence de deux rivières, Lille et la Vilaine. D'où le nom de Rennes durant l'antiquité, qu'on date un mot gaulois qui veut dire la confluence. Et que dis-je de rivière ? La Vilaine, c'est un fleuve, puisque c'est d'ailleurs le plus grand fleuve de Bretagne, plus de 200 kilomètres, qui va vers l'ouest, qui traverse toute la Bretagne et qui va se jeter dans le Morbihan du côté de Vannes. La Vilaine, c'est l'ombilique sacré de la Bretagne, principale ressource pour le commerce, puis plus tard, principale frontière aussi de la péninsule. C'est un enjeu hyper important et c'est grâce à la Vilaine que Rennes va se développer durant l'antiquité. Et pour les amoureux des rues comme moi, sachez que le point zéro des rues de Condate durant l'antiquité, là où se croisent le Cardo Maximus, aujourd'hui rue de Saint-Malo, et le Decumène, rue d'Échange et rue Saint-Melaine, eh bien il est ici derrière moi avec l'église Saint-Aubin qui date du 19e siècle, mais c'était le point zéro du Condate antique. Rennes, à la fin de l'antiquité, c'est donc l'Empire romain qui s'effondre sous les coups de boutoir répétés de nouveaux envahisseurs venus du Nord et de l'Est, les Francs, mais aussi des Bretons, qui fuient l'île de Grande-Bretagne, envahis elles aussi par d'autres envahisseurs, les Angles et les Saxons, d'où plus tard l'Angleterre anglo-saxonne, et qui vont receltiser l'Armorique. Donc entre nous, un petit détail de l'histoire, on est au début de la chronique, mais les Bretons, les bigoudins, vous n'êtes pas non plus les descendants directs d'Astérix, non, en grande partie, vous êtes des migrants du 5e siècle, donc Nolwenn le roi, mollo sur les crêpes, non je déconne, en plus j'adore Nolwenn, Nolwenn tu te rappelles, on a chanté ensemble, je t'embrasse. Pour en revenir à Rennes, eh bien notre reine gallo-romaine va donc être receltisée à la sauce de Grande-Bretagne, mais avant de tomber, elle va tenter de se réfugier derrière des remparts, et voici ces remparts gallo-romains qui sont parvenus jusqu'à nous, au niveau de la Porte Mordelaise. Mais du coup, la ville de Comte d'Athée va perdre, comme d'ailleurs la plupart de toutes les autres villes de Gaulle, 90% de sa superficie. Eh oui, le temps n'est plus à la fête et à la paix romaine, mais au temps des invasions. Rennes, au début du Moyen-Âge, c'est une lutte terrible entre les nouveaux venus francs et bretons. Et dans ce contexte de chaos, de violence très instable, eh bien c'est l'église qui va servir d'arbitre et qui va continuer tant bien que mal à administrer le territoire. D'ailleurs, même Clovis, le roi franc, devra se convertir au christianisme, s'il veut passer pour un nouveau César et reprendre le contrôle de ce qui reste de l'Empire. Eh bien nos bretons aussi, ils étaient chrétiens. Seulement les chrétiens bretons, c'est un peu particulier, c'est quand même assez teinté, ça a l'accent celtique. Vous voyez, même les sources sont encore sacrées, les arbres aussi. Et même les saints bretons, c'est plutôt des nouveaux druides que des martyrs chrétiens. Oui, ça c'est assez marrant. Les martyrs chrétiens, la plupart du temps, ils sont morts au nom de leur foi. Ce n'est pas le cas des bretons, c'était plutôt des meneurs d'hommes bien vivants qui ont converti, convaincu et entraîné avec eux une foule de fidèles. Eh bien le saint de la région ici, à Rennes, il s'appelle Meulène. Il vivait à la fin du 5e siècle, début du 6e siècle, évêque de Rennes et conseiller de Clovis. Eh oui, c'était son pote et il a réussi à trouver un accord avec les francs pour que les bretons et les francs arrêtent de se taper dessus. Donc entre les bretons et les francs, eh bien va petit à petit s'installer une espèce de zone tampon qu'on va appeler une marche de Bretagne, dans laquelle figure Rennes, mais aussi d'autres capitales stratégiques comme Vannes et Nantes. Donc Meulène, c'était un héros, c'était un saint. Et quand il va mourir, ici, à Rennes, eh bien on va édifier autour de son tombeau une sublime abbaye sur un point haut de la ville. Ce sera l'abbaye Saint-Meulène, dont quelques bâtiments sont parvenus jusqu'à nous. Comme par exemple, cette magnifique tour-clocher du 11e siècle, elle est très belle, style roman. Eh bien figurez-vous que c'est sous cette tour-clocher qu'est enterrée Saint-Meulène. C'est d'ailleurs comme Clovis à Paris. Clovis, il est enterré sous la tour des cartes, eh bien Meulène, il est sous la tour-clocher. Voilà, ils étaient potes, hein, c'était son conseiller. Rennes, autour de l'an 1000, c'est une ville qui, comme la Bretagne d'ailleurs, a sacrément morflé. A cause des francs, mais aussi et surtout à cause des vikings qui vont ravager la péninsule pendant près d'un siècle. Et du coup, quand le petit-fils du dernier roi de Bretagne, Alain Barbetorte, arrive à définitivement chasser les hommes du nord, il ne pourra plus prétendre au titre de roi de Bretagne. Il est trop faible par rapport aux francs, par rapport aux anglais, il devra se contenter du titre de duc de Bretagne. Le roi de Bretagne Il va se friter entre eux, hein. Eh oui, c'est le bordel, c'est ce qu'on a appelé la féodalité. Avec toutes les familles qui revendiquent le titre. On va avoir les poères, on va avoir les peintièvres, les cordouailles, la maison de Nantes, la maison de Rennes. Le seigneur de Rennes, il a son château ici, juste derrière moi, hein, au niveau de la place d'Hélice. Là derrière, il était là. Vous le voyez pas ? C'est normal. Parce que, à force de se diviser, eh bien, c'est les anglais qui vont remporter le morceau. Et au XIIe siècle, le roi d'Angleterre, Henri de Plantagenet, il va faire raser le château de Rennes. Donc voilà, c'est pour ça que vous le voyez plus derrière les remparts. Mais cette influence anglaise, elle va pas non plus durer, puisqu'au XIIIe siècle, c'est les Français qui vont prendre l'ascendant sur la Bretagne. Eh oui, la Bretagne, le duché de Bretagne, va devenir vassal du royaume de France. Mais les guerres de succession entre Bretons soutenus par les Anglais et Bretons soutenus par les Français, je peux vous dire que c'est pas fini au Moyen-Âge, surtout à l'occasion de la guerre de Cent Ans. Qui va d'ailleurs en durer 116, de 1337 à 1453. Et pour moi, la guerre de Cent Ans en Bretagne, elle commence précisément ici, à Rennes, Place d'Hélice, le 4 juin 1337, à l'occasion d'un mariage entre Jeanne de Pintièvre et son époux, Charles de Blois, qui fait partie de la famille de France, donc côté français. Donc pour fêter ce mariage, il y a un tournoi qui va être organisé ici, Place d'Hélice. D'ailleurs, l'Hélice, c'est le couloir de séparation qui, au Moyen-Âge, séparait les chevaliers, quand ils se battaient dans les joutes avec les lances, d'où l'expression « entrer en lice ». Donc tout se passe bien, tout le monde est content, on fait la fête, voilà. Mais quand un peu plus tard, le duc de Bretagne meurt, il n'a pas d'héritier. Et du coup, Jeanne de Pintièvre, sa nièce, réclame le titre, le duché, pour elle et pour son mari, le français, Charles de Blois. Donc ça, ça ne plaît pas aux bretons, et ça ne plaît pas non plus à ceux qui sont soutenus par les Anglais, les Montforts. Et voilà, c'est parti pour une guerre de succession qui va durer plus de 20 ans, et qui va ravager la Bretagne. Et au final, cette guerre de succession de Bretagne, c'est les Montforts qui gagnent, le parti anglais. Et pour fêter sa victoire sur le parti français, Jean IV de Montforts fera construire un couvent, ici à Rennes en 1369, le couvent des Jacobins, pour un petit peu contrer l'influence du couvent de son ennemi, Charles de Blois, qui s'était fait enterrer au couvent des Cordeliers, à Guingamp. Il faut dire que Charles de Blois, il avait une réputation d'être quelqu'un de très pieux, limite un saint, quoi. Donc les bretons, ils aimaient ça. Donc Jean de Montforts, avec ce couvent des Jacobins, il prouve quelque part que lui aussi, il est très pieux, donc on peut l'aimer. Alors avec la dynastie des Montforts, il va y avoir un véritable âge d'or de la Bretagne. Alors pourtant au début, ça va plutôt mal se passer, parce que vu que Montfort, il est proche des Anglais, les bretons vont se révolter. Donc le gars, il va devoir foutre le camp en Angleterre, mais du coup, quand Montfort est parti, c'est le parti français qui reprend le dessus. Et du coup, les bretons le rappellent. Il revient en triomphe en 1379, et là, les bretons ont enfin compris qu'ils doivent jouer la carte de la neutralité. Et là, ça y est, c'est parti pour 300 ans d'opulence, de richesse. En Bretagne va se développer une économie hyper vertueuse autour du textile, du lin, du chanvre, et de l'exploitation commerciale avec les porcs. En plus, il y a du blé, il n'y a pas de famine en Bretagne. Bref, nos ducs de Bretagne sont hyper riches, ils sont souverains, ils se comportent comme des rois. Il ne leur manque que le titre. D'ailleurs, notre duc de Bretagne, il n'a pas une, mais deux capitales. Il y a la capitale où il y a le siège de son autorité, le château des ducs de Bretagne à Nantes, mais il y a aussi la capitale du Sacre. Et cette capitale du Sacre, elle est ici, à Rennes, avec la cathédrale Saint-Pierre. Elle est magnifique. Le duc de Bretagne, il se comporte comme le roi de France. Le roi de France aussi, il va se faire sacrer à Saint-Denis. Eh bien, le duc de Bretagne, il va se faire sacrer à Saint-Pierre. Elle est là, derrière moi, cette cathédrale. Bon, alors, la façade, elle date du 16e, 17e siècle, style classique. D'ailleurs, il y a les arbres de Louis XIV. Et l'intérieur, c'est encore plus original. On est au 19e siècle, style gréco-byzantin. Eh oui, en pleine Bretagne, c'est assez surprenant. Pardon, je reviens en arrière. Mais il faut que je vous raconte absolument une petite anecdote sur le fameux tournoi du 4 juin 1337, ici à Rennes, place d'Hélice. Parce que figurez-vous que c'est là que Bertrand Duguay-Clin a brisé ses premières lances. Eh oui, il a participé au tournoi. Bon, il avait 17 ans, il n'avait pas le droit. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis un casque pour se planquer. Il s'est bien comporté. Il a dégommé une douzaine d'adversaires. Arrive le 13e devant lui. Et là, pas de peau, c'est son père. Comme quoi, déjà, à l'époque, le chiffre 13 portait malheur. Il ne peut pas se battre contre son père. Il relève son homme. Il révèle son identité. Il abandonne. Mais son père est hyper impressionné. Et dès lors, il va l'armer chevalier. Et c'est parti pour l'épopée du légendaire. Bertrand Duguay-Clin, que dis-je légendaire ? Il a bien existé et il était incroyable. Et là encore, Duguay-Clin, pour moi, il révèle toute la dualité bretonne. C'est comme le blason de Rennes, vous voyez ? C'est rouge et noir, c'est partagé. Parce que d'un côté, pour les uns, Duguay-Clin, c'est un héros. Mais pour les autres, c'est un traître. Parce qu'il s'est battu côté français. D'ailleurs, Duguay-Clin, il est enterré à la basilique royale de Saint-Denis, près de Paris, avec les rois de France. C'est le seul mec qui ne fait pas partie de la famille royale qui est enterré à côté des rois. Hallucinant, quoi. Un héros. En plus, vous connaissez la devise de Duguay-Clin ? Sa devise, c'était « Le courage donne ce que la beauté refuse ». Eh ouais, il était moche. Ça ne l'a pas empêché d'être un héros et d'écrire les plus belles pages de l'histoire de France. Rennes, durant la Renaissance, c'est le rattachement de la Bretagne à la France après la terrible défaite militaire pour les Bretons à Saint-Aubin-du-Cormier, en 1488, à 30 km de Rennes. Les Bretons sont vaincus. Et ce rattachement, eh bien, il prendra la forme d'un mariage entre le roi de France, Charles VIII et Anne de Bretagne. C'est le traité du Verger, en 1488, chez moi, à Sablé. Mais les Bretons sont vaillants. Beaucoup tiennent à leur indépendance. Et ils vont continuer la lutte jusqu'au bout. Jusqu'en 1491, où, à bout de force, ils devront accepter cette idée de mariage. Eh bien, figurez-vous que c'est ici, au couvent des Jacobins, à Rennes, que pour la première fois, le roi de France, Charles VIII, a vu sa future femme, Anne de Bretagne. Quatre jours après, ils étaient mariés à Langeais. En plus, le rattachement de la Bretagne à la France, il y a des avantages pour Rennes, puisque c'est à ce moment-là que, définitivement, la ville va devenir la capitale de la province, puisque c'est là que va se fixer, dans la seconde partie du XVIe siècle, le Parlement de Bretagne, avant qu'on construise le bâtiment en dur que vous avez derrière moi. Il est sublime, style Louis XIII, baroque. En plus, signe que les temps changent. C'est un des premiers bâtiments, si ce n'est le premier bâtiment civil de Rennes, construit en pierre. Eh oui, jusque-là, on construisait en bois. L'époque moderne, ça va être un peu le déclin pour Rennes, comme d'ailleurs pour toute la Bretagne, à cause de l'absolutisme de Louis XIV, ce grand roi qui a trop aimé la guerre. Eh oui, la guerre, ça va carrément briser l'économie vertueuse de la Bretagne, puisque les clients de la Bretagne, pour le textile, le lin, le chanvre, etc., les toiles, les fameuses noyales, ici, à Rennes, c'est l'Angleterre, c'est la Hollande, c'est l'Espagne, ce sont les ennemis de Louis XIV. Donc avec la guerre, terminé, blocus. En plus, pour financer la guerre, il faut de l'argent. Donc on va augmenter les impôts. Et la Bretagne, elle avait des franchises, en particulier sur le sel. Donc ça, ça ne va pas plaire. Il va aussi y avoir le fameux impôt sur le papier timbré, à savoir sur les actes officiels. Et ça, ça ne va pas plaire. Donc à Rennes, révolte, en 1675, dans toute la Bretagne d'ailleurs, mais ici à Rennes, au Champs-Jacquais. Ça se révolte. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y avait le bureau du papier timbré. La révolte, elle est terrible. La répression va être terrible aussi. C'est certainement la plus grosse révolte populaire avant la révolution de 1789. Ça a cogné, ça a bastonné sévère. On ne sait pas combien il y a eu de morts, combien il y a eu de massacres, parce que tout a été dissimulé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rennes va en payer le prix fort. La ville va être mise sous cloche. Et il va y avoir une garnison de 6 000 hommes qui va se payer sur l'habitant, qui va rester pendant près d'une année. Et c'est le début d'une aventure militaire qui va s'installer à Rennes, qui n'est pas près de s'arrêter. Ah oui, ça je peux vous dire qu'à l'époque contemporaine, les casernes militaires vont pulluler autour de Rennes, un petit peu comme les ordres religieux pullulaient sous l'Ancien Régime. Et pour moi, magnifique vestige de ce passé de casernes militaires à Rennes, eh bien il est derrière moi avec la caserne Mac Mahon du 19e siècle, transformée aujourd'hui en logement. Je vais aller voir le capitaine. Rennes, à l'époque contemporaine, c'est une ville qui perd donc son statut de capitale et qui va commencer, d'ailleurs, un peu comme toute la Bretagne, à décliner. Eh oui, excusez-moi pour cette expression, mais pour le sartois que j'étais, la Bretagne, ça va devenir un peu, alors, le Far West, oui, la Révolution industrielle va venir plus tard qu'ailleurs en Bretagne. Et pour moi, le symbole, c'est le chemin de fer. Le symbole, le chemin de fer, les gares, les nouvelles cathédrales de la Révolution industrielle, eh bien, elles vont mettre du temps à venir en Bretagne. Ça vient à Rennes qu'en 1857, et quand on l'installe, les habitants de Rennes voient ça d'un mauvais oeil. Oui, du coup, on va installer la gare en dehors de la ville, à un kilomètre au sud, en pleine campagne. Oui, les habitants ne voient pas les progrès de la Révolution industrielle avec le chemin de fer. Et d'ailleurs, ils n'ont pas tort, parce que le chemin de fer, qui est censé apporter des ouvriers, de la main-d'oeuvre, des marchandises, eh bien, en Bretagne, c'est plutôt à sens unique. Dans l'autre sens, les Bretons foutent le camp, l'exode rural, pour aller dans les grandes villes où la Révolution industrielle bat son plein, ce qui n'était pas le cas à Rennes. Autre exemple, en Bretagne, il n'y a que deux lignes de chemin de fer, une au nord qui passe par Rennes en allant vers Brest, et une au sud qui passe par Nantes, la Bretagne historique, pour aller vers Quimper. Mais la Bretagne centrale n'est pas desservie. Eh oui, c'est vraiment un déclin qui se caractérise par des réseaux de chemin de fer très peu développés et excentrés, comme ici à Rennes. Mais bon, le côté excentré de la gare de Rennes, ça ne va pas durer. La gare va être reconstruite et maintenant, elle est hyper moderne. Rien qu'avec la ligne LGV, maintenant, Rennes est à seulement une heure et demie de Paris, ce qui fait que la gare est un poumon économique majeur pour Rennes. Et même, je peux vous dire qu'on assiste à une certaine dépolarisation de l'activité économique autour de la gare. Aujourd'hui, ah non, ça, la gare de 1857, perdue dans la campagne, c'est fini aujourd'hui. Mais bon, quand on cherche, on trouve toujours un petit quelque chose. Quand ils ont construit la nouvelle gare de Rennes, eh bien, les architectes ont conservé les arcades de la première gare de Rennes. Elles sont là, 1857. Il n'y a pas moyen de passer à Rennes sans faire un petit clin d'œil au journal Ouest France. Ils sont derrière moi. Ouest France, attention, ce n'est pas de la quiche, c'est encore aujourd'hui le premier quotidien français en termes de tirage. Et au départ, il s'appelait Ouest Eclair. Et pourquoi il a cartonné ? Parce qu'il est né, en gros, autour de 1899 pour couvrir le procès en révision de Dreyfus. Eh oui, qui s'est tenu ici, à Rennes. Pourquoi à Rennes ? C'est parce que Rennes, après avoir abrité de nombreux couvents, très catholiques, va abriter de nombreuses garnisons, très militaires. Donc on s'est dit, des militaires et des catholiques, ok, le procès de Dreyfus, ça ne va pas faire de vagues. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Dreyfus va gagner son procès, il va être réhabilité. Tout ça va être couvert par Ouest Eclair qui va, du coup, acquérir une sacrée notoriété. Et le lycée Châteaubriand qui a accueilli le procès en révision de Dreyfus va désormais s'appeler le lycée. Émile Zola, j'accuse. Eh oui, ça s'est passé là. Eh oui, il s'est tenu là, derrière moi, le second procès Dreyfus en 1899. Et donc, l'armée pensait pouvoir étouffer l'affaire. D'ailleurs, Dreyfus a été condamné une deuxième fois. Le jugement a été maintenu. Mais il y a eu une telle publicité autour de cette affaire, notamment grâce à Ouest Eclair, que le dossier n'a pas du tout été classé et que finalement, Dreyfus a été réhabilité pleinement dans ses droits en 1906. Mais Rennes, au tournant du XXe siècle, va rattraper son retard. Et pour moi, le plus beau symbole de cette modernité qui arrive enfin à Rennes, début du XXe siècle, eh bien, il est derrière moi, avec la piscine Saint-Georges. Parce que figurez-vous que pendant très longtemps, Rennes a fait figure de mauvais élèves en termes d'approvisionnement d'eau. Eh oui, l'eau dans les foyers, les égouts, les fontaines, eh bien, tout ça, c'est arrivé très très tard à Rennes. Et du coup, quand, dans les années 20, le maire de la ville de Rennes, qui s'appelle Jean-Janvier, a voulu installer une magnifique piscine, la piscine Saint-Georges, regardez-moi ce monument historique incroyable, eh bien, il y avait encore des Rennesais pour grincer des dents, pour dire, pourquoi une piscine ? On a la vilaine pour se baigner, ce à quoi le maire aurait répondu. Ah ouais, la vilaine, vous vous y baignez quand ? Ben, l'été. Ah oui, d'accord, et le reste de l'année, vous vous baignez pas, vous vous lavez pas. Donc du coup, il a réussi à imposer cette piscine municipale, qui aujourd'hui est vraiment un monument incontournable de Rennes. Magnifique. Art déco, avec Odorico Fils, à l'oeuvre. Rennes, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est une ville qui va sacrément rattraper son retard en termes de modernité, en termes de technologie, de communication. J'en veux pour preuve derrière moi la création, dans les années 80, du Mabilet, un centre d'études technologiques en termes de communication. Et c'est là, figurez-vous, que dans les années 80, on va inventer le célèbre Minitel. Eh oui, mesdames et messieurs, le Minitel, c'est pas de la quiche, dans les années 80, c'était le principal système informatique de conversation privée au monde. Eh oui, aujourd'hui, nos deux cathédrales de Rennes se sont rejointes d'un côté la gare, de l'autre, la cathédrale Saint-Pierre. Et pour moi, le plus beau trait d'union de cette ville qui s'est agrandie, eh bien, il est ici, Esplanade du Général de Gaulle, avec les magnifiques champs libres où vous avez une bibliothèque, vous avez un musée, vous avez une cité des sciences, mais vous avez aussi le théâtre Liberté, vous avez aussi le cinéma, vous avez aussi la tour de la sécu et des impôts. Bref, tout est là et maintenant, il n'y a plus deux villes avec d'un côté la gare et de l'autre côté le Vieux-Rennes. Non, tout va ensemble tourné vers l'avenir. Et quand je vous disais que la gare de Rennes, c'était un poumon d'attractivité incroyable aujourd'hui, c'est pas de la quiche. Parce que par exemple, si vous cherchez le plus grand spécialiste de l'histoire de Rennes, le grand sachem, Gilles Brohan, et bien ces bureaux à Gilles Brohan de destination Rennes, ils sont ici, au-dessus des voies ferrées. Voilà, tourné vers l'avenir. Et tourné vers la Bretagne. Parce qu'à partir de là, c'est une véritable invitation au voyage que découvrir dans une belle région. Ah oui, on va vers l'ouest. Alors tous à l'ouest. Allez, direction la Bretagne. À Galonne. Sous-titrage Société Radio-Canada